allez salut à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo donc ici je vous montrerai rapidement comment je vais faire donc du coup un très 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 beau profit grâce à ma configuration donc de procès de v3 et tout ça comme d'habitude en fait sans aucune analyse technique sans se faire chier à se prendre pour le maître de la smc ici je vais tout simplement utiliser les données ok les volumes la volatilité des données assez rapide ici aussi sur le footprint donc assez rapide donc je vais essayer rapidement de configurer du coup bon voilà il ya pas mal de volatilité donc c'est assez simple de faire des profits il faut juste voir en fait sur le moment les deltas et tout comment il se comporte et bien sûr on est sur des zones très très pertinente et donc là normalement je vais appuyer dans pas longtemps je m'attendrai un peu ok bon ça se confirme pas pour le moment ça se confirme pas parce que j'ai des volumes mais j'ai pas de bons volumes alors je suis sur une zone de gros volumes exécutés et des changes ici ok donc c'est tout simplement le puc point of contrôle et sur les autres écrans en fait j'ai d'autres affichage en 30 minutes tout ça donc voilà alors j'ai une zone très pertinente donc je vais commencer à l'exploiter dès que je vais chercher ces poucs ici on commence à avoir des poucs à deux niveaux donc c'est assez intéressant ok ça va assez vite j'ai déjà un bon pnl par rapport à aujourd'hui donc j'essaie d'arrondir à 1000$ en fait tout simplement les profits ok let's go donc premier trade ici on est en train de perdre 60$ voilà target on a gagné à peu près hop alors là je peux pas vous dire exactement mais je vais vous mettre ça j'étais à 600 je suis à 860 ça va assez vite ok hop je remets ça donc je vais reprendre par là dommage je vais le mettre en 15 secondes data série template load je vais le mettre en 15 secondes parce que ça va être beaucoup pertinent pour moi le rendement de bruit parce qu'en range là il ya énormément de mouvement sur le marché et c'est compliqué là c'est saccasse ici j'y vais aussi j'ai du bon delta négatif là qui est en train de se présenter alors là j'ai peur du refaire ça parce qu'on arrive quand même sur une belle zone donc je peux même me dire allez ici je vais peut-être racheter donc je vais attendre de voir comment il se comporte ici je vois même plus les imbalans je vois rien allez petit retracement là en fait j'ai un gros niveau déjà j'ai le pouc du jour actuel et le pouc du jour précédent donc je préfère pas toucher je vais attendre de voir comment il réagit là sur la zone des mèches parce que s'il a bien réagi comme ça je pense qu'il ya moyen qui qui nous donne ce qu'on veut allez let's go voilà target le truc qui a disparu voilà 1075 c'est pas mal mais il ya moyen qu'on continue donc euh je vais remettre ce truc là ok ça monte plus vite que prévu j'ai pas à jour ok il y a moyen qui continue donc là je pense un stop loss ici c'est parfait ben stop loss c'est à dire qu'on sait que les stops ils sont un peu près par là donc on va pas les chercher pour le moment ils sont un peu trop loin c'est un peu dangereux je vais placer en 30 secondes parce qu'il ya trop de bruit encore voilà voilà en 30 secondes c'est sympa allez let's go voilà c'est parfait c'est parfait 1290 parfait 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 on va continuer aïe trop tard ouais je vais attendre un peu qu'il revienne chercher sa zone ici en bas ok il bute sur la vwap en fait parce que là on a le canal de vwap de les banc traders qui a été ajouté ok le puck se déplace c'est normal c'est la zone de volume la plus échangée qui s'ajuste automatiquement c'est la puissance de l'order flow ok en tout cas ça a l'air de bien tenir et bien repartir et ils veulent tenir sur les 12000 en tout cas on vient on se pose sur les 12000 et ici on travaille les high asia qui sont assez sympa donc je crois que c'est les high asia ouais non c'est les low asia plutôt ok c'est les low asia donc là on tient on tient c'est cool ok bon je pense que c'est fini voilà j'ai fini on ne peut pas aller plus loin je ne vais pas prendre plus de risques parce que là ça ne sera pas des trades intelligents voilà 1290 et bien sûr sur paire c'est pas c'est pas voilà je vous montre ça pa ok c'est un compte financé donc 54198 dollars de cash dessus et donc en net liquidation si on a eu les commissions je suis à 54000 donc je pense que voilà j'ai un stop loss à 50100 ça veut dire que en fait j'ai plus de drawdown suiveur maintenant le drawdown je l'ai déjà payé maintenant c'est que des bénéfices donc voilà on ne fait pas semblant sur les bons traders ok on n'est pas des traders en replay trading view tout ça tout ça on est vraiment là en réel en marché on trade sur énormément de comptes juste avant de parler avec vous j'ai tradé sur mon compte CFD je vous montre ça rapidement voilà historique du compte 1611 dollars donc c'est un compte que j'ai fait pour pour la formation ok c'est un compte challenge de MyForexFound pour le moment ok donc voilà on est bien on est en place on va attendre de voir si c'est pas une autre réaction sinon on arrête on arrête pour aujourd'hui je pense que c'était une très très belle session à moins que je bascule sur Bolynex ouais je vais basculer sur Bolynex j'ai d'autres comptes financés en fait je vais le faire ici voilà c'est le BX ici c'est un compte à 50 000 ok propriété je vais afficher mon compte voilà ok I'm ready je vais essayer de faire quelques bénéfices dessus hop mon compte s'affiche pas attendez je l'affiche ok voilà ça c'est mon autre compte financé de chez Bolynex Bolynex pardon 50 000 j'ai déjà fait 400 dollars dessus donc voilà j'aimerais bien augmenter un peu mes profits donc dessus et vu qu'il y a de la volathe en fait moi je vais profiter pour tout simplement faire des profits c'est à dire que moi je suis un trader de volatilité donc on va laisser les autres faire du backtesting les gars nous on est là pour faire du cash en direct avec vous le backtesting bah ouais c'est cool c'est cool de savoir si la stratégie marche mais si tu fais pas de cash en réel avec c'est débile donc voilà chez les bons traders nos stratégies fonctionnent super bien on a introduit l'order flow donc ce qui s'appelle le trading basé sur les ordres passés sur le carnet d'ordre et on a introduit aussi des stratégies avec RENKA qui sont très puissantes avec les bougies de volume c'est assez puissant ça fait pas semblant ok donc là ici j'ai un signal en cours mais j'ai un delta positif prendre le delta cumulé il est bien rouge ok donc je pense que là je vais rentrer alors attendez il faut que je mette le compte sur le carnet ok 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 ça c'est pas mal ça sent bon voilà premier trade premier trade ça va passer comme de l'eau sur ce compte financé alors quand c'est comme ça j'hésite pas à éloigner mes TP et là je vais tout simplement manger avec le stop loss ok voilà parfait 400, 500 500, 700 voilà parfait regardez hop trade à 680 dollars ok donc 680 dollars on est passé à 51 000 net l'égalisation c'est 51 1071 voilà je pense que l'objectif est fait en un trade sur ce compte là donc je pourrais continuer mais là bon j'ai des choses à faire donc je vous laisse et si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un petit like un petit commentaire et bien sûr se mettre en marche pour écraser la concurrence en replay trading view parce qu'il commence à me sortir des oreilles et des yeux quoi de partout pouf ha 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 Sous-titrage FR ?